Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons présenter la méthode de l'introduction d'une argumentation structurée. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours complet de sciences économiques et sociales sur le site courdeses.fr. Donc, nous aborderons aujourd'hui dans cette quatrième vidéo la méthode de l'introduction d'une argumentation structurée. Si cette vidéo est la première que vous visionnez, je vous invite à regarder d'abord et d'en ordre toutes les vidéos de la chaîne YouTube pour 2SOS en vidéo sur le thème de l'argumentation structurée. Alors, qu'est-ce qu'une bonne introduction ? Généralement, on a coutume de représenter une introduction sous la forme d'un entonome. La première partie d'une introduction est l'entrée en matière, également appelée accroche. Elle permet d'accrocher le lecteur en partant d'une réflexion plus large que la stricte question du sujet. Vient ensuite la phase de présentation du sujet. C'est la phase la plus longue de l'introduction, car elle contient à la fois La reformulation de la question du sujet La définition des termes du sujet Le cadrage spatio-temporel du sujet, qui consiste à situer l'intérêt de la question du sujet dans l'espace et dans le temps Et enfin, le questionnement du sujet, c'est ce fameux questionnement qu'on appelle également la problématique. Ces 4 éléments de la phase de présentation du sujet ne se présentent pas forcément dans l'ordre écrit ici. Enfin, l'introduction se termine toujours par l'annonce des grandes parties du plan, qui permettra de traiter la question du sujet. Commençons d'abord par l'entrée en matière. Sa fonction est donc d'accrocher le lecteur en partant d'une réflexion plus large que la question du sujet. En principe, l'accroche reprend dans la forme soit d'un fait historique connu ou d'un fait d'actualité, soit d'une donnée chiffrée en rapport avec le sujet, soit encore d'une citation célèbre en rapport avec le thème du sujet. Si l'on reprend la question traitée depuis la première vidéo, à savoir Quel lien peut-on établir entre croissance économique et développement, on peut imaginer l'approche suivante. Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est un fou ou un économiste. Cette citation de l'économiste américain Kenneth Boulding, 1910-1993, nous pousse à nous interroger sur l'opportunité de toujours rechercher davantage de croissance économique, alors que les ressources à notre disposition pour satisfaire les besoins humains sont irrémédiablement limitées. Après l'entrée en matière, vient la phase de présentation du sujet. D'une manière ou d'une autre, cette phase contient La reformulation de la question du sujet, qui généralement intervient juste avant le questionnement, c'est-à-dire vers la fin de la phase de présentation du sujet. Ici, la question du sujet est donc La question se pose alors de savoir quels sont exactement les liens qui existent entre croissance économique et développement. Elle contient également la définition sous-cinq des termes du sujet, qui peut intervenir à plusieurs endroits dans cette phase de présentation. Elle contient également le cadrage spatio-temporel qui situe l'intérêt du sujet dans le temps, autrement dit, à quelle époque la question du sujet sur l'est-elle est dans l'espace, c'est-à-dire pour quel pays ou groupe de pays. Elle contient enfin le questionnement, également appelé problématique, qui intervient logiquement à la fin de la phase de présentation du sujet, c'est-à-dire juste avant la phase d'annonce du plan. Elle consiste à poser les sous-questions du sujet qui seront traitées dans chacune des grandes parties du plan. Ici, le questionnement est donc selon quels mécanismes la croissance économique est-elle susceptible de prématurité du gouvernement. En retour, on peut également se demander dans quelles mesures le développement pourrait constituer un élément favorable à la croissance économique. La troisième phase de l'introduction correspond à l'annonce du plan des grandes parties. Attention, puisque l'on vient juste de poser les deux questions de la problématique, l'annonce du plan doit être rédigée de manière suffisamment subtile pour ne pas trop ressembler à la simple reformulation affirmative des questions de la problématique. Voici ici la forme que pourrait prendre l'annonce du plan. Afin d'apporter des éléments de réponse à ces questions, nous mettrons d'abord en évidence les liens et les conditions qui font que la croissance économique constitue bien un élément favorable au développement. Dans un deuxième temps, nous verrons qu'en retour les acquis du développement peuvent également constituer des éléments favorables pour obtenir davantage de croissance économique. Donc, au final, je vous propose l'introduction suivante. Évidemment, vu son contenu, une bonne introduction est nécessairement assez longue. Donc, pour simplifier le travail du lecteur, il est fortement conseillé de construire un paragraphe pour chacune des trois phases de l'introduction. Dans cette introduction, on retrouve donc notre entrée en matière, notre présentation du sujet avec la reformulation de la question du sujet, la définition des termes du sujet, le cadrage spatio-temporel et enfin, l'énoncé des questions de la problématique. Le dernier paragraphe constitue, quant à lui, l'annonce du plan. Je vous invite donc à stopper cette vidéo pour prendre le temps de lire cette introduction du début à la fin. Vous remarquerez une chose essentielle. On ne doit jamais commencer à traiter le sujet dans une introduction. Dans cet exemple, à aucun moment, on ne commence à expliquer les liens entre croissance et développement. L'introduction ne sert en effet qu'à présenter le sujet, à montrer son intérêt, à définir brièvement les termes techniques pour que le lecteur comprenne bien la question posée et à poser les sous-questions du sujet. Vous constaterez également qu'une introduction est donc une phase particulièrement technique qui nécessite une parfaite application de la méthode mais aussi beaucoup d'entraînement. Le jour du bac, il faut absolument réussir votre introduction car c'est elle qui va déterminer la première impression que vous donnez au correcteur sur votre copie. 1,2,3,6,6,6,6,6,6,6,7,6,6,6,6,6,6,6,7,6,6,5,6,6,6. Sous-titrage FR ?